Je tombe un jour, il y a plus de 20 ans, sur un article photo dans Match, racontant comment un glacionaute, un explorateur des glaces qui descend à 130 mètres, il fait un prélèvement, il remonte dans sa tente, et le prélèvement de glace est sur un petit plateau, ça fond, et tout à coup il voit une petite animale qui se met à remuer les pattes. Et ça s'appelle un tardigrade. Et ce tardigrade, qui a donc 130 000 ans, est un animal quasiment indestructible. On a découvert qu'il résiste absolument à tout. Et on l'a même emmené dans une mission spatiale, il a résisté au vide sidéral et il est revenu en bon état. L'ADN un peu cassé, mais il a la faculté de réparer son ADN. Et les dernières recherches montrent d'où vient ce pouvoir, c'est une protéine très particulière, qui s'appelle la DSUP. Et cette protéine, eh bien, on a pu l'introduire dans des cellules humaines, et en fait, peut-être que le tardigrade permettrait de nous apprendre à réparer notre ADN, ce qui évidemment, dans le cas du cancer, ou de la maladie d'Alzheimer, serait un cadeau formidable pour l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501